Comment savoir ce que pense réellement une personne ? Vous avez peut-être en tête cette fameuse image que l'on voit beaucoup sur internet, l'image de l'iceberg. Avec un petit pourcentage, une toute petite partie qui sort de l'eau et une énorme partie de l'iceberg, la grande majorité qui se trouve à l'intérieur des océans. Ce qu'on peut dire c'est que 90% de l'intégralité de cet iceberg n'est pas visible de façon extérieure. En termes de communication, en termes de langage, c'est exactement ce qui se passe. En PNL on va parler de métamodèles et de structures de surface et de structures profondes. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais plus pour vous expliquer que lorsqu'une personne formule des mots, lorsqu'elle vous dit quelque chose, vous ne voyez apparaître que la partie visible de l'iceberg. Le problème c'est que vous, vous souhaitez savoir le fond des choses. Et pour cela, il est important de faire ceci. Avoir la structure d'une chose, si une personne vous dit, les gens, on va prendre un cas concret, les gens sont cons, ils se sont tous des cons. Là on voit qu'on est beaucoup dans la généralité. Ils, les cons, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire le mot con pour cette personne ? Qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce qu'il entend par ils ? Ils, c'est qui ? Et pour arriver à comprendre, à savoir ce que pense une personne, arriver à décoder la partie invisible du langage, la partie invisible en termes de communication des choses, il y a une façon simple de faire, c'est de tout simplement poser des questions et demander à la personne à préciser ce qu'elle veut dire. Voilà comment vous pourrez arriver de la façon la plus simple possible à savoir ce que pense réellement une personne. Si cette personne vous dit, ils sont tous les gens ou ils sont tous cons, demandez, ils, qu'est-ce que tu entends par ils ? Qui en particulier ? Est-ce que tu as des noms ? Est-ce que tu as un groupe de personnes ? Et qu'est-ce que tu entends par le mot con ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont débiles ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne comprennent rien ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont insupportables pour toi ? Est-ce que ça veut dire que tu n'as aucun intérêt ? Poser les questions, les bonnes questions, pour savoir, pour demander, pour amener la personne à préciser sa pensée. Vous êtes confronté à la surface des choses. Donc, vous ne pouvez pas savoir le fin fond, quelle est ce qu'on appelle la carte de la personne, quelle est la perception profonde des mots qu'utilise cette personne. Si une personne vous dit « c'est génial pour elle », pour vous, ça veut dire, ça veut tout simplement dire « c'est sympa ». Mais le mot « génial » n'a pas la même connotation pour cette personne qu'il peut l'avoir pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. En gros, c'est l'arbre qui cache la forêt. On pense qu'on a juste une phrase, on a toutes les informations possibles pour pouvoir répondre et pour pouvoir après argumenter et peut-être travailler sur de la communication ou sur l'art de convaincre. Mais sinon, vous n'avez pas le fin fond des choses, le fin fond de la pensée de la personne, vous ne pourrez pas aller très loin. Et les questions, les questions de précision sont les meilleurs moyens pour arriver à atteindre cet objectif-là. Donc, ce que j'aimerais vous demander de faire maintenant, c'est de tout simplement essayer de voir dans votre quotidien, dès aujourd'hui, lorsque vous rentrez en communication avec quelqu'un, de porter attention aux phrases qu'il dit, aux mots qu'il dit et poser une question, une ou deux questions pour l'amener à préciser un petit peu plus sa pensée. Rien que ce petit travail-là va vous aider à avancer dans cette dynamique d'arriver à comprendre et à savoir ce que pensent réellement les gens. Ça va être un très, très bon exercice. Voilà, vous avez aimé cette vidéo ? Alors, peut-être que vous avez envie de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez des liens sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, peu importe l'endroit où vous la regardez. Je vous invite à regarder ça, à suivre ces liens pour aller encore plus loin. Je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.